coucou youtube comment ça va aujourd'hui alors moi ça va pas mal vous pouvez le voir j'ai un petit peu la gorge en houe et j'ai une angine c'est comme ça il fait beau on fait un peu de moto et ben on prend un coup de froid mais c'est pas très grave alors aujourd'hui on est dans le 20e arrondissement on n'est pas très loin de chez moi dans mon quartier on est rue pique série court on est en fait devant le 60 rue pique série court est ce qu'on va les voir ensemble c'est un studio à vendre cette fois ci il a été entièrement rénové tour fait à neuf il ya absolument rien du tout à prévoir à l'intérieur vous allez super bien il est au 9e étage avec ascenseur évidemment on a vu complètement dégagé ce qui fait qu'on a une super luminosité même si on n'est pas exposé sud et heureusement comme ça le soleil il rentre pas à fait à fond dans l'appartement on n'est pas en fait elle est en train de brûler en été la copro est très bien entretenu et sa base c'est une grosse propriété et quelqu'un de sympa et donc c'est au 68 pique série court je vous rappelle si vous êtes aujourd'hui avec moi en ayant vu le lien de cette vidéo sur une annonce pensez à vous abonner à activer la petite cloche de notification possible c'est un petit commentaire sur ma nouvelle casquette mais comme ça moi vous ne raterez plus les prochaines vidéos en tout cas vous les aurez en avant-première parce que je diffuse systématiquement sur ma chaîne youtube toutes les vidéos en avant-première avant de mettre les annonces en ligne allez c'est parti on va aller voir le quartier maintenant alors le 662 replique série court bah c'est cette copro là vous voyez c'est quand même une copro qui est assez imposante vous pouvez le voir et nous on est dans ce bâtiment là et on est au 9e étage sur 13 donc c'est vrai que c'est super agréable la vue est vraiment super sympa dégagé on n'a pas un bruit on a du vent on a l'air frais enfin c'est génial la rue pique série court c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue de mille montant et c'est la continuité de la rue de la chine donc si je marche par là bas dans cette direction là je vais arriver à la rue de la chine et au croisement avec la rue de mille montant donc là où il ya le magasin carrefour pour situer après si on monte par là bas on va arriver aussi place des fêtes rue de soleillet voilà voilà à peu près où on est dans son simple 1 avec un monsieur qui repart son scooter il a de peu de mal vous regardez sur un plan 60 62 rue de pique série court allez on va voir ça alors à préciser ce studio ce studio possède une cave qui elle est vendue avec l'appartement il ya également un parking qui est à vendre alors qui en plus du prix indiqué quand je vous rappelle vous avez toutes les infos dans l'annonce et le lien d'annonce est dans le descriptif de la vidéo donc voilà la copropriété on va rentrer ici alors là il ya des travaux dont tout est ouvert mais avant tout est fermé pense automatiser enfin c'est vraiment très très bien sécurisé il ya gardien évidemment d'accord donc le parking que je vais vous montrer il est à vendre en plus mais il est également à vendre donc nous on est dans le bâtiment b c'est ici à gauche le gardien lui est dans le bâtiment d qui est là bas au fond à droite d'accord donc tout est sécurisé et des clés des vigiques à tous les niveaux permettant effectivement de sécuriser au maximum les accès donc là on va commencer par la cave on ira ensuite voir le parking puis on ira dans l'appartement donc la cave c'est ici et on y rentre avec une clé voilà donc là on a le couloir des caves la cave c'est la numéro 56 j'ai retiré le cadenas pour que ce soit plus facile et plus rapide donc voilà l'espace qu'on a à l'intérieur voilà on a environ quatre mètres carrés au sol à peu près sera évidemment débarrassé pour la vente maintenant on va aller voir le parking du coup c'est par là bas on va prendre l'ascenseur pour redescendre ok alors donc on voit aux voisins il faut l'appeler et alors le parking c'est vraiment c'est juste en face de l'ascenseur donc vous allez voir c'est quand même hyper pratique en tout cas quand on apprend l'ascenseur là aujourd'hui l'ascenseur il y en a deux normalement mais le deuxième il est en maintenance en train d'être réneuré donc là on arrive au parking donc l'accès est facile et la place bah c'est celle ci voilà là où on a tes trenaux voyez donc du coup la circulation comme aisée voyez c'est hyper large et la place est celle ci alors il y a un voisin et à côté on a la grille et là pour l'instant la place voisine elle n'est pas utilisé voilà quoi ça ressemble allez maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter à l'appartement vous êtes là pour ça allez tout automatisé un niveau des lumières voyez c'est un tracteur automatique c'est hyper pratique et là pour remonter il faut la clé aussi allez on va aller maintenant au 9e étage allez c'est parti donc là maintenant on va partir au 9e alors en ce moment c'est un petit peu compliqué avec les ascenseurs parce que vu qu'il y en a qu'un seul qui fonctionne c'est en train de les rénover et de les mettre à jour donc là celui qui à droite est entièrement à l'arrêt en train de refaire à neuf et du coup c'est un petit peu longuet pour attendre l'ascenseur puisqu'il n'y en a qu'un seul pour tout l'immeuble mais bon là ça va donc on monte de l'hémetage et on va aller voir cet appartement vous allez voir il est vraiment vraiment pas mal ça y est on est arrivé au 9e donc lumière automatique voilà donc partie commune vous pouvez le voir on est sur les années 70 donc c'est la moquette au sol mais vous voyez tout a été refait ça a été rabalé les peintures la moquette tout est nickel rien à prévoir la compréhension vient entretenue puis là on a des gros travaux ont été payés par le propriétaire actuel donc du coup c'est aussi pas mal pour vous et du coup l'appartement c'est celui-ci donc sur le palier vous voyez il y a quand même pas mal d'appartements petites deux pièces et studios on est juste à côté on est là et ce qui est bien c'est qu'au niveau énergétique on est entre deux appartements du coup c'est pour ça qu'on a un bon DPE et voilà cette petite merveille évidemment action pas du tout nécessaire d'allumer la lumière et ça quelle que soit la saison toute l'année on a une belle lumière alors on a la pièce de vie qui est devant nous on va avoir la salle de bain et les toilettes qui sont séparées et puis un petit placard alors on va commencer par par les toilettes voilà les toilettes l'endroit le plus important de l'appartement évidemment c'est ventilé les peintures sont toutes neuves ça n'a pas été habité depuis que ça a été refait donc c'est vraiment nickel là on a un placard là les portes les portes d'origine la peinture à l'intérieur du placard n'a pas été refaite donc c'est propre placard penderie donc c'est quand même assez pratique il est bien placé au bon endroit la salle de bain elle a été refaite comme vous pouvez constater super sol l'emplacement ici pour la machine à laver le linge hyper important même le vasque il a bien il y a même encore le plastique dessus vous voyez il va être retiré ici on a la baignoire donc la baignoire elle n'est pas neuve mais elle est en super bon état le bêtiseur lui par contre est tout neuf le carrelage évidemment tout neuf on a aussi la ventilation là pour nous pour ce qu'il manque c'est une barre de douche pas compliqué les super carrelage super sympa super nickel l'interphonie évidemment à sa faute d'origine derrière ce petit tableau on a le tableau électrique donc l'électricité elle n'y a pas d'erreur il n'y a pas de contraintes en dépôt ça a été refait récemment c'est un studio et je vous rappelle qu'on est sur un chauffage et de l'eau chaude collective c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus beaucoup disjoncteurs là on a une porte vitrée franchement elle ne sert pas à grand chose mais elle mérite d'être là et du coup ça coupe un petit peu l'entrée ça peut être aussi un peu coupé les éventuels bruits qu'on aurait en fait de l'entrée puisqu'on est sur une porte d'origine qui au niveau phonique à mon avis c'est pas la meilleure des portes pour le temps le couloir est pas très bruyant on a des événages les gens vont pas s'arrêter ici à discuter pendant des heures et voilà la pièce de vie donc au niveau du sol comme vous pouvez le voir parquet tout neuf peinture toute neuve fenêtre toute neuve également cuisine neuve également il n'y a que les volets qui sont donc des volets manuels qui sont les volets d'origine c'est bon donc au niveau de la cuisine on a donc le petit évier qui va bien on a des plaques qui sont toutes neuves l'emplacement pour le four placard bas pas de placard haut en tout cas pas aujourd'hui le propriétaire en fait n'a pas voulu surcharger les choses mais on a passé de l'espace en bas mais bon vous pouvez effectivement mettre des placards haut mettre une hotte etc pas de sujet comme vous avez pu le voir les fenêtres elles sont aussi l'eau battant donc vous pouvez peut-être ventilé aéré l'appartement quand vous voulez sans avoir fait à tout ouvrir hyper pratique et la vue qu'on a depuis l'appartement c'est celle ci alors là effectivement en face on a vis-à-vis je sais pas comment ça te sort à la caméra mais visuellement moi j'ai du mal fait d'avoir ce qui se passe à l'intérieur c'est quand même pas à côté et voilà la vue qu'on a alors une vue sacré coeur ça fera plus 10% vous voyez on a vraiment une vue dégagée c'est à dire que quand on est assis on a vraiment une vue plein ciel et c'est pour ça que la luminosité est vraiment très très bonne dans l'appartement malgré l'orientation puisqu'au niveau d'orientation on est plein nord on est plein nord donc vous n'aurez pas le soleil en tout cas on aura en réverbération par rapport à ce type de là en tout cas on a une super lumière tout le temps toute l'année donc c'est vraiment super agréable on n'a pas les chaleurs impossible qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs sur paris et même ailleurs et donc voilà l'espace de vie qu'on a donc c'est vraiment un bel espace de vie la pièce est vraiment bien faite pas trop en longueur un peu en largeur donc on veut vraiment installer un petit coin séjour un petit coin lit un petit coin salle à manger on a l'espace pour voilà on a fait le tour de ce studio maintenant si vous voulez visiter le petit QR code scannez le vous aurez accès à toutes mes coordonnées whatsapp sms google message instagram facebook twitter comme vous voulez vous pouvez aussi m'appeler c'est le plus simple sur mon portable directement et comme ça on pourra prendre un rendez vous pour visiter cet appartement je vous rappelle également penser à vous appeler activer la cloche de notification car je diffuse en avant première systématiquement toutes les nouvelles vidéos que les appartements sont sur ma chaîne youtube avant d'être sur tous les autres réseaux et tous les autres supports donc comme ça vous aurez toujours la primeur des nouveautés d'ici là profitez bien très bonne journée et bientôt bye bye